Hey! Tant donné que j'aime pas faire juste des vidéos de dénonciation, voici une petite vidéo sur le gluten. Bon, la croyance populaire veut que le gluten, ce soit correct, que, dans le fond, c'est le Roundup. Le Roundup, je ne sais pas si vous savez c'est quoi, mais c'est un insecticide fait par Byers, Monsanto et compagnie. Pour un herbicide, c'est ça, pour enlever les mauvaises herbes dans les champs, pour augmenter les productions de légumes, de fruits, de plantes, de légumes, feuilles, en tout cas, c'est tout ça, là. Petite gorgée de bouillon d'os, ail et oignon. C'est bon. Ah, je dis que c'est bon. Vous voyez tous, il faut faire des bouillons d'os, surtout ceux qui sont, comme moi, un peu plus âgés. Je suis plus vieux que j'en ai l'air. Donc, c'est ça, le Roundup, oui, c'est absolument terrible pour nous, en effet, mais ce n'est pas ça qui nous rend intolérants au gluten. Le gluten est très mauvais pour l'humain. Oui, mais on a évolué comme ça depuis la création du pain. Je ne sais pas trop en quelle année ça s'est passé. Mais, si tu lis la Bible en tant que Jésus, là, il mangeait bien du pain. Il mangeait bien du pain parce que c'était astreignant, l'engincité, qu'à cette époque-là, il fallait que tu fasses boucherie, que tes viscères en animal, que tu le dépaisses, que tu enlèves la peau. Que tu l'apprêtes, tu n'as pas de fourneau, tu mets ça à 450, tu t'en vas t'asseoir. Tu mangeais plus. En tout cas, de pain. Mais, plus ils étaient pauvres, plus ils mangeaient de pain, plus ils mouraient jeunes aussi. Ça, c'est écrit nulle part, là. C'est des recherches qui ont été faites par le Dr. Joe Wallach. Joel Wallach, W-A-L-L-A-C-H. Je voulais vérifier si le bonhomme, ça vaut la peine de croire ce qu'il dit. Vous avez son nom. Ce que ça fait, le gluten, ça va détruire complètement vos intestins. Vos intestins vont devenir... Parce que, à l'intérieur de votre corps, quand c'est passé dans l'estomac, l'absorption des nutriments, des vitamines, des minéraux et tout ça, se continuent dans le long voyage de votre marde dans vos intestins. Tout le long, vos intestins absorbent ce qui est bon. Plus vous chiez en eau, plus vous perdez de nutriments, des vitamines, des minéraux, parce que ça s'est fait trop vite. Votre corps évacue trop vite. Ça, c'est peut-être parce que vous avez mangé des fruits, des légumes, des aliments auxquels vous êtes intolérant. Ou que vous mangez du gluten à tour de bras, des spaghettis à tous les jours, en compagnie. Ce que ça va faire, c'est que ça va créer comme une couche, pas de cire, mais un peu comme, sur vos intestins. Et ça va vous empêcher d'absorber. Ça fait qu'un coup que les aliments vont quitter votre estomac, ils ne seront plus absorbés. Non, le gluten, ce n'est pas bon. Certains vont être intolérants, mais ils ne sont pas intolérants au Round-up, ils sont intolérants au gluten. Le gluten, c'est du blé, mais il y a aussi des variantes comme le sarrasin, buckwheat, je pense, sarrasin, buckwheat. Le gruau, hein, vous mangez du gruau, vous détruisez vos intestins. Vous allez mourir plus jeune que si vous n'en mangez pas. Certains diront que c'est, surtout les culturistes, ils vont se faire des smoothies avec du lait d'avoine. Non, non, non. Ce n'est pas directement du gluten, ça ne s'appelle pas du gluten, la substance qui est nocive. Mais ça fait exactement le même effet, votre corps le traite de la même façon. Donc, avoine, gruau, lait d'avoine et ainsi de suite. Le blé, le sarrasin. Faites attention si vous êtes intolérants au gluten, vous achetez des produits sans gluten qui d'ailleurs est un peu un scam. Ils vont vous le vendre plus cher parce que vous voulez absolument manger des cookies. Vous voulez absolument manger des petits craquelins, comme tout le monde. Faites qu'ils vont vous les vendre plus cher, ça ne coûte pas plus cher à faire. C'est juste que vous êtes plus obligés d'acheter ça que monsieur, madame, tout le monde. Faites qu'ils vont augmenter les prix pour faire bourrer les poches sur votre dos. Scam. Vous allez vivre beaucoup plus vieux si vous évitez le gluten. Certains sont intolérants, d'autres vont peut-être mieux le traiter à cause de ça. Ça, c'est en rapport au groupe sanguin. Je vous suggère de faire des recherches sur les groupes sanguins. Surtout sur le vôtre. Et d'aller regarder, dans le fond, les aliments qui vous font du tort et ceux qui vous font du bien. Comme moi, en tant que eau, je dois manger du bœuf. J'ai été végétarien pendant quatre ans, végétalien pendant trois, deux, trois, deux et demi. Puis je me suis scrappé le corps, je me suis scrappé les intestins, je chiais du sang à la faim. Il a bien fallu que je me rende compte que les légumineuses, du tofu, pas pour moi. C'est des oeufs, puis du bœuf. Des fois, je me tape deux steaks pour souper. Juste ça. Le lendemain, j'ai une énergie, je suis là, je suis fort, je suis puissant. Je ne peux pas juste écouter ce qu'on me dit, je l'essaye, je teste. Je teste avec, je teste sans. Une semaine, une semaine, j'arrête, je regarde, il y a-t-il une différence et je le refais. Je sais plein de choses pour améliorer ma santé, j'ai pu à la mesure. Parce que ce n'est pas tout vrai. Ce n'est pas tout vrai pour ton métabolisme aussi. Le round-up, oui, ce n'est pas bon. C'est des herbicides. C'est au icilde, ça tue. Toi, tu mets ça dans ton corps. Ça a été fait pour tuer des plantes, mais tu penses-tu que ça ne te tue pas un petit peu aussi? Absolument. Mais le gluten aussi, c'est un poison. Faites bien attention. D'ailleurs, je vous dirais aussi d'éviter le beurre d'arachide. Il y a un poison pour l'humain dans l'arachide. Je ne me rappelle pas, je ferai éventuellement une vidéo là-dessus. Je vais en faire d'autres du genre. On va rester sur le gluten. Évitez le gluten. Il y a du gluten, il y en a dans le blé. Puis faites attention, dans les sauces soya, il y a du blé. En tout cas, il y en a partout. Je pense qu'on pourrait faire une sauce soya sans blé. L'autre jour, je suis allé chez quelqu'un, je prends du poivre moulu dans un petit boivre rouge. J'attends les ingrédients, il y avait du blé là-dedans. Je ne trouvais pas fort son poivre. Il coupe avec de la farine. Le gars qui est allergique au gluten va chier sa vie. C'est pas mal ça, évitez l'avoine, le gruau. D'ailleurs, le maïs c'est extrêmement mauvais pour vous aussi, sous toutes ses formes. Vous savez, il y a quelque chose que tu manges puis que tu rechies à l'autre bout, puis ça va passer frit. C'est pas grand-chose de bon là-dedans. On vous raconte des mensonges. C'est une industrie qui rapporte des milliards. L'huile de maïs, le sirop de maïs, le pop-corn, tout ça. Non! Non! Évitez le maïs à tout prix. À une certaine époque, au Moyen-Âge, c'était de la bouffe de pauvres. Ils nourrissaient les pauvres, les paysans avec ça. Les mendiants. Ah ouais, gruau, maïs. C'était de la bouffe de pauvres. Aujourd'hui, tu... Faites quelques petites recherches là-dessus aussi. Le beurre d'arachide, c'est à éviter. Les amandes, la pelure est très 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 mauvaise pour votre santé aussi. En tout cas, on va revenir là-dessus. Je pense que c'était suffisant. Euh... Je vais voir pourquoi ça là. Le gluten, très mauvais pour vous. Puis avant de me dire dans les commentaires là que je me trompe, puis que vous autres avez mangé du pain toute votre vie. Votre père mangait du spaghetti tous les jours, puis il a vécu jusqu'à 91 ans. Il y a des gens qui le tolèrent mieux que d'autres. Il y a des gens qui ont fait plus fort que d'autres. Il y a des gens qui vivent plus longtemps que d'autres. De par leur constitution, leur environnement et tout. C'est... ok, oui, ça arrive. Il y a du monde qui conduisent un char une fois dans leur vie, puis qui se tuent. Il y a d'autres qui font des courses, puis qui... Ils vivent très vieux. Je vous dis juste que vous, sans gluten, vous allez être en meilleure santé et vous allez vivre plus vieux. Que vous, avec gluten. Faites-en ce que vous voulez. Je n'ai pas le goût de me lamenter. Parler avec... M'obstiner avec du monde. Des choses qu'on n'est ni un ni l'autre scientifique. Puis qu'on ne peut pas... Il faut que j'arrête ma vidéo. J'ai plus de place sur mon téléphone. Fait que c'était pas mal, ça. Pas de gluten, s'il vous plaît. Pas de gluten, s'il vous plaît.